Bienvenue dans cette édition, les titres, le modèle de bulletin pour les élections législatives du 24 septembre ont été présentés aux responsables des partis politiques. Les jeunes chrétiens de la sous-région ouest-africaine a cancan pour un congrès, le thème la résolution des crises. Puis à Anzé Récoury dans la région forestière, les femmes et les jeunes se retrouvent et s'engagent pour la promotion de la paix. Alors monsieur, bonsoir. Le tout connecré était au funérail d'un grand homme ce jeudi. Faudetri Satouré nous a quittés samedi à l'âge de 67 ans. Il a assumé la fonction de conseiller politique du chef de l'État. Ils sont des funérailles d'une dimension nationale qui l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Mamadou Al-Fabaldi. L'ancien conseiller politique du président de la République s'est éteint le 10 août dernier des suites de maladies au Maroc. Ce matin, après la levée du corps à l'hôpital Ignace Dine, direction le palais du peuple. Là, plusieurs parents, amis et collaborateurs ont rendu un dernier hommage à Faudetri Satouré. Quelqu'un a dit ici ? Quelqu'un a dit ici que les paupières de Brikki se sont offerées. Oui. Mais Brikki symbole. Brikki exemple. La mémoire de Brikki demeure en chacun d'entre nous. Au nom du gouvernement, au nom du monsieur le premier ministre chef du gouvernement, au nom du monsieur le président de la République, je voudrais réitérer aux uns et aux autres les condolences les plus attristées que nous partageons ensemble. Prions tous pour que l'exemple de Brikki nous serve. Du palais du peuple, le cortège funèbre s'est rendu à la grande mosquée Faisal. Après la prière de 14 heures, l'ex-conseiller politique du président de la République a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. La population guinienne, je tiens d'abord à les remercier pour la grande mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui. Et vous savez, mon père n'est pas seulement mon père, c'est le père de tous les jeunes de Kaloum. Ça, tout le monde le sait, il s'est battu pendant longtemps pour ce pays. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand hommage qu'on lui rend. En 1996, un jour je suis venu le voir à 2006, j'ai dit, monsieur le maire, je vais amener mon groupe Les Étoiles Blubinées à Bijan. J'ai dit, mais j'ai écrit tout le monde, personne ne m'a répondu favorablement. Il dit, demain tu viens me voir, je vais acheter le billet pour tout le groupe et je vais vous accompagner jusqu'à Bijan. Feu Idrissa Touré, Brikimomo, ancien maire de Kaloum, membre du RPG Arc-en-Ciel, grand leader des jeunes de Kaloum, laisse derrière lui une veuve et trois enfants. Le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, a été très affligé par cette disparition. Hier, il s'est déplacé pour présenter ses condoléances à la famille Touré. A l'instar de leurs co-religionnaires du monde, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré l'Assomption ce jeudi à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. L'archevêque a prêché la paix et l'entente entre les guéliens. Ibrahima Souridabou, Fodé Kamara. A la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles chrétiens ont fêté l'Assomption sous le signe du renforcement de la foi. Cantique religieux et prière en faveur de la paix et de la cohésion sociale ont marqué cette journée, symbole de la victoire de la Sainte-Marie. C'est une grande fête aujourd'hui parce que l'intermédiation de Marie est générale. Elle équivaut à l'ensemble de nos prières et à l'ensemble du cortège céleste. Dans son homélie, Mgr Vincent Koulibaly a mis un accent particulier sur la nécessité de tourner la page des troubles sociopolitiques et de prier pour la prospérité et la paix et l'unité en Guinée. Nous devons confier aujourd'hui à Marie nos intentions de prière pour notre pays. Puisse-t-elle obtenir pour nous les grâces nécessaires pour nous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Pour faire taire les armes, pour retrouver la paix et la joie de vivre ensemble. Pour entreprendre des démarches de réconciliation entre citoyens, des démarches de réconciliation entre ethnies. Car nous sommes destinés à vivre ensemble. A la cathédrale Sainte-Marie, tout comme dans les autres églises de la capitale, la fête de l'Assomption qui marque la montée de la Sainte-Marie au ciel s'est déroulée dans une atmosphère de reconnaissance de la grandeur du Christ. Bonne fête à tous les chrétiens. La Cour suprême se prépare et donne des garanties pour la bonne organisation des élections législatives. Après la publication de la liste des candidats, la Cour suprême présente le modèle de bulletin de vote. Les représentants des partis politiques se sont exprimés sur les choix. C'est le diallo. La chorale, un des symboles de la foi chrétienne. C'est à ce rythme que s'ouvre à Cancan le 11e congrès de Lujac, Union des Jeunes de l'Alliance chrétienne. La Guinée préside pour la troisième fois cette biennale. Cette année, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Libéria, le Mali, l'Angola et le Nigeria sont au rendez-vous. Mon engagement trouve son sens dans le soutien que l'État guinéen apporte à l'Église protestante évangélique de Guinée. On observera ensuite que l'Église protestante évangélique, tout en étant persuadée, que seule la spiritualité peut sauver les hommes et que la Bible est la parole divine. D'où son engagement courageux dans la problématique de notre existence quotidienne. Rien d'évacuer les questions contemporaines, l'Église les aborde avec le recul nécessaire pour éclairer les responsables que nous sommes. Le 11e congrès de Lujac se tient dans un contexte de crise politique. Il est vu comme un cadre idéal de réflexion et de prière pour la prévention et la résolution des conflits en Afrique. Nos États sont en perpétuelle crise et la plupart des temps ce sont des jeunes qui sont les victimes de ces crises-là. Alors nous voulons faire des disciples et le disciple c'est celui qui suit l'exemple de son maître. Pour nous il faut que des jeunes ne cessent d'être des simples chrétiens mais qu'ils soient ceux qui vivent la foi. Et pour vivre la foi il faut être un disciple. Faites des nations mes disciples, tel est le thème central de ce congrès. Durant une semaine les membres de Lujac vont tenter de l'approprier pour fortifier leurs connaissances et celles de leurs compatriotes sur les vertus de la Bible. Voilà vous l'avez compris, c'était plutôt la rencontre des jeunes chrétiens de la sous-région à Cancan. Le secrétaire général du Haut Conseil Islamique du Royaume d'Arabie Saoudite séjourne dans notre pays depuis ce matin. Il a été accueilli par Elaj Jassi, secrétaire général des affaires religieuses. C'est une visite qui devrait contribuer au renforcement des relations de coopération entre le Royaume Saoudien et notre pays. Moussa Komara, Al-Aziz Baldé. Le secrétaire général aux affaires religieuses que Dr Ibrahim Azaïd est en Guinée. Il vient renforcer les liens de coopération entre Conakry et Riyad. Une relation vieille de plus de 50 ans. Ce pays nous est très cher, la République de Guinée. Au cours de son séjour, le Haut Conseil Islamique des Affaires Religieuses du Royaume Saoudien touchera du doigt les projets en cours de financement par l'Arabie Saoudite en Guinée. Il se penchera également sur la rénovation de la Grande Mosquée Faisal. La vision de coopération est partagée par les autorités religieuses du pays. La Grande Mosquée Faisal nécessite un grand financement pour une restauration globale dont l'Arabie Saoudite a pris en main. Je crois que c'est dès après que le plus est diminué un peu, en fin du mois de septembre, octobre, novembre ou plus tard, vous verrez ici la présence saoudienne pour restaurer cette mosquée-là dans sa globalité. De l'aéroport, Dr Ibrahim Azaïd a eu une tête-à-tête avec les cadres religieux. Les heures à suivre, une rencontre est prévue avec le Collège des Imams de la Mosquée Faisal et le Conseil Islamique de Guinée. Nous revenons donc sur cette cérémonie à la Cour suprême. Après la publication de la liste des candidats, la Cour suprême présente le modèle de bulletin de vote. Les représentants des partis politiques se sont exprimés sur les choix. Les acteurs politiques et les techniciens de la CENI se sont accordés hier mercredi sur le modèle de bulletin à utiliser pour le vote du 24 septembre prochain. Sur les deux exemplaires choisis à cet effet, il faut préciser que le premier de couleur rose porte sur la liste proportionnelle et se présente sous un format A3 capable de contenir les logos de tous les partis en compétition. Quant au second bulletin destiné au scrutin de liste à ligne nominale, il apparaît sous un format A4 plaqué sur un fond bleu dont on peut voir clairement la photo de chaque candidat. La CENI a bien voulu nous inviter pour nous présenter deux spécimens. L'un qui était déjà connu, qui était le spécimen de 2010, se présentant en deux colonnes et le second qui est tiré du modèle qui a été réalisé, proposé pendant les élections au Mali qui propose une feuille A5 avec les 22 partis éparpillés sur la surface de la page. Il est plus aéré, plus parlant, plus vivant et nous avons simplement fait des remarques qui nous laisseront si l'imprimeur en tient compte, contribueront à conforter les électeurs dans le choix de leurs candidats. Cette rencontre a permis également de définir à l'issue d'un tirage au sort l'ordre d'alignement des partis politiques et de leurs candidats sur ces deux listes dont la CENI s'apprête à imprimer dans les jours à venir. Des jours qui semblent très déterminants pour l'institution qui s'active actuellement auprès des partenaires au développement pour trouver un financement pour le volet sécurisation dont le gap financier n'est pas encore bouclé. La réunion avait pour objet de regarder dans quelle mesure le système des Nations Unies, à travers le Fonds de la consolidation de la PEU, pouvait mettre à la disposition de la force de sécurisation des élections aussi bien les équipements qu'il faut, la formation et en termes des équipements, ce serait les équipements pour la sécurisation bien sûr, de ceux qui doivent assurer la sécurité, les équipements pour la communication, de ceux qui doivent assurer la sécurité, avec l'objet d'assurer que vraiment toute la population sera en mesure d'avoir des élections dans des conditions apaisées. Il faut rappeler que la sécurisation est d'une importance capitale parce qu'elle permet d'éviter les affrontements, notamment lors de la campagne électorale, mais aussi le jour du scrutin. Les femmes de la sous-région se donnent la main pour maintenir et renforcer la sécurité et la quiétude dans l'espace CEDEAO. C'est à la faveur d'une rencontre tenue à Bamako, au Mali, que les femmes de la sous-région ont posé leur empreinte sur un pagne blanc, un geste qui symbolise leur engagement pour la cause de la paix. Safia Tukondi. En signant sur ce pagne, ces femmes s'engagent plus que jamais à accompagner la démocratie dans leurs pays respectifs. Par ce tact, les femmes africaines entendent s'impliquer davantage dans la vie sociopolitique de la sous-région. Notre expérience, nos réalités, vu que nous les échangons d'abord entre nous. Donc vraiment, moi, je suis vraiment à l'aise et ça me fait vraiment chaud au cœur que ce soit mes soeurs à côté d'ici de la Guinée et qui viennent s'enquérir des expériences du Mali. Pour réussir le pari, cette salle de veille, centre des retrouvailles de toutes les couches féminines de la CEDEAO, est initiée depuis deux mois. Pour elles, ces rencontres vont sans nul doute favoriser l'émergence politique des femmes de l'espace SEDEAO. Le REFAMP, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, a zéré-couré. Les membres du réseau ont échangé avec les différentes couches sociales de la cité sur les voies et moyens pour préserver l'entente entre les citoyens. Pardonner et renforcer l'unité nationale, c'est le message lancé par les responsables du REFAMP. Aïssatou Maudialou, Maman de Salubay. Retour à la cohésion sociale à zéré-couré, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix organise cette journée de médiation du conflit Konia-Gerzé. La cérémonie regroupe les membres du comité interreligieux, le réseau national des communicataires traditionnels, le comité d'entente et de prévention, les sages et présidents des quartiers. L'enjeu est de réussir la réconciliation intercommunautaire à zéré-couré. L'initiative est saluée par les autorités locales. Il faut que les deux communautés-là se pardonnent. Il faut que toutes les autres communautés qui vivent ici, à zéré-couré, que ce soit les peules, que ce soit les soufous, que ces communautés-là se lèvent pour aller ensemble. Pour que les esprits bénissent cette rencontre de médiation, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix a fait des offrades, comme le veut la tradition ici. Voilà, vous avez donc suivi la rencontre des jeunes et leur engagement en faveur de la paix. Le pardon et l'unité sont donc possibles. Si la jeunesse s'engage, ces choses faites en zéré-couré, les jeunes se sont retrouvés à la maison des jeunes et ont dit leur volonté de tourner la page de la discorde. Les jeunes de zéré-couré décident de s'investir pour le retour de la paix dans leur préfecture. Après le passage du chef de l'État et de plusieurs autres autorités dans cette région, les jeunes se retrouvent pour élaborer un plan d'action prévisionnel. La sensibilisation pour le retour d'une paix durable est le cheval de bataille de ce mouvement. Plusieurs autres initiatives sont prises par ces jeunes pour préserver la cohésion sociale. Le gouverneur de la ville, invité à prendre part à cette rencontre, félicite et encourage l'initiative. Il a en outre appelé les uns et les autres à conjuguer les efforts pour cultiver le civisme afin que la paix revienne dans la cité. Ce que je voudrais vous demander, c'est de vous investir efficacement mais durablement dans le médecin et le renforcement de la paix dans notre région. Nous avons le même objectif, nous avons le même souci. Quel est son objectif ? C'est de réaliser la meilleure image de notre région. Grâce aux initiatives de ce genre, la préfecture de Zérecoré, longtemps considérée comme un havre de paix, retrouve peu à peu sa sérénité d'antan. Comment quantifier les produits en santé de la reproduction ? La question préoccupe les autorités du ministère de la Santé et ses partenaires. C'est dans ce sens que s'est déroulée une cérémonie de restitution d'une étude. Il s'agit de définir les besoins réels en matière de santé de la mère et de l'enfant pour la période 2013-2017. Sori de Caïra. Parmi les défis qui interpellent le secteur de la santé, on note l'inadéquation entre les besoins des populations en médicaments de qualité et la disponibilité des stocks. D'où la nécessité pour le département d'évaluer les besoins réels en vue de répondre efficacement aux attentes des différentes couches sociales. Cet exercice d'avoir une vision claire sur les quantités qu'il faut pour satisfaire les besoins de la population en termes justement de produits qu'il faut pour chaque cas. Cela nous permet d'avoir une vision claire maintenant de nos besoins tout au long d'une période. Ces acteurs du sous-secteur de la pharmacie et les partenaires techniques et financiers réfléchissent sur les mécanismes de quantification des besoins nationaux en produits de santé de la reproduction. Il s'agit de mettre à la disposition du département un document stratégique fiable devant permettre une meilleure prise en charge des problèmes de santé de la mère et de l'enfant à l'horizon 2015. Je formule l'espoir que ce document des besoins quantifié en produits de santé de la reproduction soit pour le ministère de la Santé et ses partenaires, un document de référence et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin de rendre disponibles les produits essentiels en les populations. Le programme spécifique de l'UNFBI Guinée qui appuie la disponibilité des produits a un budget de 5 millions de dollars par an. Et donc sur les 5 ans à venir, 2013 à 2017, ça va faire 25 millions de dollars d'appui et en plus de l'appui technique. Mais ça c'est vraiment le minimum, on peut faire plus. Cette quantification qui couvre la période 2013-2017 vise également les différents programmes de santé en vigueur dans le pays. Toute chose qui permettrait à notre système de santé de tenir la concurrence sous-régionale et africaine. La direction centrale de la police judiciaire à travers la brigade de repression du grand banditisme vient de démanteler un réseau de faussaires. Le réseau est composé de 4 personnes, des hommes qui ont été interpellés dans le quartier Coloman à Conakry. Ils étaient en possession de phobiens, des dévises et du franc guinéien. L'individu constitue aux yeux de la police un réseau de faussaires de monnaie. Le réseau composé d'étrangers et de guinéens est démantelé par la brigade de repression du grand banditisme. Ils ont été présentés à la presse avec plusieurs millions de faux billets de 5 000 à 10 000 en franc guinéien et des billets de 100 en dollars américains. Il s'agit d'un Camerounais, en fait c'est un Nigerien, mais qui s'est fait passer pour un Camerounais, un Ivoirien et deux Guinéens. Leur sale activité porte sur nos nouveaux billets de 10 000 francs que je vous présente ici. Ça c'est une liasse d'un million de francs. C'est une infraction grave à la loi pénale. Devant les caméras, certains accusés reconnaissent leur participation au réseau. Alex Langeau, désigné comme chef de file, n'y embloque les faits qui lui sont reprochés. Alex Langeau, c'est lui qui m'a donné. C'est un peu moi qui l'ai donné, je n'ai jamais fait des trucs comme ça dans ma vie. Ce réseau de faussaires est interpellé en pleine action. Plusieurs matériels servant à la contrefaçon des monnaies sont saisis sur eux. Une imprimante en couleur, un accumulateur d'énergie qui permet au réseau de fonctionner, même en cas de coupure de courant, des tubes de colorant, des couteaux, bref, tout un arsenal. Comment redonner aux usagers de Conakry le plaisir de conduire un véhicule ? Le gouvernement de Conakry donne une réponse à travers la société pour la gestion du parking. En collaboration avec la police routière, les agents de cette société placent des sabots sur tout véhicule irrégulièrement stationné. C'est un constat fait par Abdelaziz Baldé et Maman de Paté Baldé. Le mauvais stationnement des véhicules à Calome provoque d'énormes bouchons et cause de la peine aux usagers. Pour pallier à ce phénomène, l'Associé Parc, société pour la gestion du parking, mène des activités à travers le centre-ville pour rendre fluide la circulation. On ne le stationne pas ici. Il y a une plaque qui est là, donc c'est un délit. À la rentrée au Califour aussi, il y a une plaque qui est là, qui nous indique que le stationnement est formellement interdit. À arriver au Califour aussi, il y a une plaque d'arrêt de bus qui est là, à caution, de 35 000 francs. Ces agents mobiles sont présents sur tous les grands axes de Calome, sur le tronçon qui mène à la Banque Centrale, Alpha Boubacar, Paris et Épinglé, pour mauvais stationnement. En collaboration avec la police routière, l'Associé Parc emploie actuellement de nombreux jeunes. Une pépinière à Kakimbo accroche le regard des passants, entretenus par un amoureux de la nature. On y trouve des fleurs de tous genres et le propriétaire a un art particulier de parler de ces plantes, comme s'il comprenait leur langage. C'est un reportage de Marouf Ba et Moussa Bangoura. Ce horticulteur au sourire contagieux s'est installé sur tout espace exposé à trois regards. Les Chinois qui construisent l'hôtel Kakimbo, les Américains de l'ambassade des États-Unis et les passants Guinéens. Comme un sculpteur devant son marbre, il se place sous les projecteurs et expose sa création. La création de ce paysagiste, ce sont ces plantes de toutes les couleurs et de tous les senteurs. Il prend si bien soin de ces plantes que l'observateur a l'impression que l'horticulteur a réussi à développer une intimité avec ses fleurs. Pourtant, ces produits sont destinés à la vente. Nous avons des plantes qui ont de l'importance à l'intérieur, on a des plantes qui n'ont pas l'importance à l'intérieur. On a des plantes aussi qui rendent de la santé à l'homme. Vous comprenez ? On toujours en débrouille sur ça. Petit à petit, les Guinéens commencent à comprendre. Il y a certains qui sont désaccompris. On a des plantes maintenant qu'on peut vendre. Quand on vend une plante, on peut trouver la dépense. Quand on vend deux, on peut trouver la dépense de deux jours. C'est une véritable entreprise qui emploie une cinquantaine d'ouvriers. Des ouvriers qui, avec le temps, ont pris des allures d'artistes. Il y a certains qui font de l'aménagement, soit à l'hier public ou dans les constructions. Par exemple, tous les ronds-points aujourd'hui, on est en train d'aménager. Il sont nombreux les passants qui se laissent séduire par ses couleurs et ses senteurs. Cette femme est une cliente qui arrive une ou deux fois par an pour s'offrir des plantes destinées à sa cour. Les fleurs-là ont beaucoup d'importance. Parce que grâce à ces fleurs-là, on peut embellir la maison. On peut remplacer les herbes-là. Au lieu que les herbes-là ne poussent comme ça, dans la cour. Bon, il vaut mieux mettre les fleurs. C'est plus joli, quoi. Le regard espiègle sur les mouvements des véhicules. Le fleuriste savoure la beauté de son métier. Il sait qu'ils ne sont pas nombrés dans cette profession, mais il aimerait tellement partager le plaisir d'appartenir à ce qu'il appelle le métier le plus élégant de la terre. Les fleurs, c'est l'autre beauté de l'existence. L'actualité africaine, en bref, que nous ouvrons par la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali, Ibrahima Moubakar Keïta est le nouveau président selon ses résultats. Le ministre malien de l'administration territoriale a proclamé ce matin à Bamako les résultats officiels du deuxième tour de la présidentielle du 28 juillet. Il a confirmé la victoire d'Ibrahima Moubakar Keïta, qui obtient près de 78% des souffrages, contre 22% pour son adversaire, Soumaïla Sissé. Le taux de participation est en baisse, 45,78%, soit 3 points de moins par rapport au premier tour. Tous ces chiffres devront être validés par la Cour constitutionnelle. Le nouveau gouvernement béninois s'est réuni hier à Cotonou, autour du président Boni Yaï. Le nouveau cabinet compte 26 membres, comme le précédent, mais il ne comporte plus de premiers ministres. Au total, 13 ministres du gouvernement précédent ont été reconduits, 13 nouveaux y font leur entrée, ils font tous partie de la majorité présidentielle. La direction du Parti démocratique vert installe ses bureaux dans la capitale rwandaise, au lendemain de sa reconnaissance par les autorités de Kigali. Son parti d'opposition consacre désormais son énergie à préparer les élections locales de 2016 et la présidentielle de 2017. Il a toutefois renoncé aux élections législatives prévues en septembre prochain. Nous ne m'allons pas participer à l'exécution parlementaire à cause du temps. Donc, on n'a pas eu le temps pour nous préparer, pour trouver le document demandé. La Corée du Nord et la Corée du Sud s'accordent pour la réouverture d'un site industriel à la frontière entre les deux pays. C'est le premier sujet de ce résumé de l'actualité internationale. La septième rencontre est la bonne. Corée du Nord et Corée du Sud se sont mises d'accord pour une réouverture de Kaesong. Ce site industriel, situé à la frontière des deux pays, rassemble 123 entreprises sud-coréennes et plus de 50 000 travailleurs nord-coréens. Il avait été fermé en avril dernier après des mois de tensions entre les deux pays. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour la réouverture. Les négociateurs israéliens et palestiniens à nouveau réunis. Mercredi soir, dans cet hôtel de Jérusalem, les deux parties ont repris les pourparlers de paix dans la plus totale discrétion. Aucun détail n'a été divulgué sur les thèmes abordés, les deux camps s'étant entendus pour ne donner aucune information. Selon les médias israéliens, le dialogue va se poursuivre dans les prochains jours. Des fils barbelés isolent plusieurs villes chiites. Au Bahreïn, archipel du golfe Persique, la police a déployé un important dispositif de sécurité pour empêcher les manifestations. Les opposants chiites protestent contre le pouvoir sunnite et appellent à une véritable démocratie. Les autorités ont répondu à coups de gaz lacrymogènes en direction des centaines de manifestants. L'ONU a appelé le Bahreïn à respecter la liberté d'expression et de rassemblement pacifique. Bradley Manning s'excuse. Jugé près de Washington, le soldat a été reconnu coupable d'avoir transmis 700 000 documents secrets américains au site internet Wikileaks il y a trois ans. Aux dernières heures de son procès, il a regretté que ses actes aient, je cite, blessé des gens et les Etats-Unis. C'est la première fois qu'il présente ses excuses depuis l'ouverture des audiences en juin dernier. La juge militaire doit annoncer sa peine au plus tôt la semaine prochaine. Le soldat de 25 ans encourt 90 ans de prison. C'est la fin de cette édition. Principale information, l'élimination de Faudet Edrissa Touré, conseiller politique du chef de l'Etat. Il a voulu pour les Kalumka le meilleur de l'existence. Repose en paix, grand priki. C'est la fin de cette édition. Nous avons été heureux de vous servir. Bonne suite au programme. Bonsoir. Musique